C'était aussi ça la guerre. Certains partaient avant d'arriver. Le caporal Borsali en faisait partie. Il n'avait pas eu le temps d'être autre chose que le petit cheffaillon qui adorait failloter devant les supérieurs et hurler à tort et à travers pour légitimer son autorité primaire. Mais qui en avait du temps ? Tout se passait très vite. Ce jour-là, je suis que parfois, on est obligé de montrer un visage qui n'est pas forcément le bon, parce que c'est le seul visage qu'il faille avoir pour mériter de répondre aux critères en vigueur. L'individu Borsali était quelqu'un de bien. Le caporal Borsali n'était pas mauvais non plus. Ils étaient, tous les deux, un même pion sur l'échiquier de ce qui nous dépasse et nous forge à notre corps défendant. La même nuit, le capitaine Morales souffla dans son sifflet pour nous lancer à la conquête de la Cote 304. L'assaut évoquait une fuite en avant. C'était la troisième fois que les Allemands nous repoussaient, mais il fallait y retourner. Les mitrailleuses ennemies nous fauchaient comme du blé. Nos cris de guerriers se perdaient dans les cris d'agonie. Les balles, zézayées à nos oreilles, fracassaient les mâchoires, les fronts, les poitrines, semant la colline de corps désarticulés. Nous dûmes battre en retraite, pantelant, hallucinés. La gorge aussi brûlante que le canon de nos fusils, tandis que le ciel et la terre tremblaient dans la polyphonie des armes. En rejoignant mon abri, je retirai ma cédaleia, mon tricot, vérifiai chaque pouce de ma poitrine, de mon dos, de mes jambes. C'était devenu un rituel chez moi. Après chaque assaut, je passais mon corps au peigne fin, à la recherche d'une blessure. Je n'avais pas une seule égratignure, et pourtant j'avais l'impression d'être une passoire, que je pissais mon sang de tous les côtés. Je n'arrivais pas à croire que je puisse sortir indemne de la boucherie, et me demandais combien de temps le miracle allait se poursuivre. Pourquoi c'était toujours les autres qui tombaient ? Pour quelle raison le sort remettait à plus tard mon tour d'être refroidi ? Mes questions tourmentées m'angoissaient plus que les assauts. Près de moi, Tahar serrait sa main déchiquetée sous l'aisselle, en se tordant de douleur. L'adjudant-chef Ben Amara haletait au fond de la canfouine, affalé sur son séant, les jambes écartées, le gilet criblé d'un pacte sanguinolent. Un infirmier tentait de le tenir éveillé. Petit à petit, le bruit des mitrailles qui bourdonnaient à mes tempes se dissipa, cédant la place aux gémissements et aux râles autour de moi. Des dizaines de corps se contorsionnaient dans les tranchées, d'autres réclamaient de l'aide. L'adjudant Gildas pressait un torchon contre la poitrine du sous-lieutenant Bardot. Ce dernier, les yeux affolés, tressautaient de spasme. Mabrouk tirait vers un abri de blessés. Yazid, un mozabite à peine plus haut qu'un fusil, le crâne défoncé, me suppliait d'abréger ses souffrances. Je le pris dans mes bras, le berçais jusqu'à ce qu'il rendît l'âme. Je pensais au caporal Borsali, tué à peine une vingtaine de minutes après son arrivée sur le front, aux deux garçons qui couraient à côté de moi en s'égosillant en baïonnette brandie, avant de se taire pour de bon. À notre nouveau chef de compagnie, dont je n'eus pas le temps de retenir le nom, foudroyé à même le parapet, et à tous ceux qui étaient tombés et qui ne s'étaient pas relevés. De nouveau, mes mains se remirent à parcourir ma chair, pour m'assurer que je ne saignais pas. Où est Khaled ? Zork chavirait. Les épaules affaissées, les traits tirés. Une loque surgit des ténèbres. Il courut jusqu'à la casemate du capitaine, revint sur ses pas, chercha parmi les rescapés. Ses gestes étaient tranchants comme des coups de cimetère. Il se tourna vers le caporal Fadhat. Où est mon cousin ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Khaled était dans ton groupe. Il n'était pas le seul. Cherche-le et laisse-moi reprendre mon souffle en paix. Il était avec toi. Pourquoi il n'est pas là ? Où l'as-tu abandonné ? Va-t'en, Zork. Je ne fais pas d'humeur. Il était avec toi, putain de ta race. Attention à tes propos. Tu t'adresses à un gradé. Grader mon cul. T'es censé protéger mon cousin Khaled. Le protéger comment ? Hurla le caporal. Nul ne songe à sauver sa peau quand on passe à l'assaut. Parce que ça ne fonctionne pas. C'est le pire des jeux de hasard, l'assaut. Et tu le sais. Alors arrête de me faire chier. Tu crois que le lieutenant qui crève là sous tes yeux était censé nous protéger ? On le suivait et c'est tout. Et lui, il fonçait droit devant en attendant d'être fauché. Pourquoi tu changes de sujet face de rat ? Ma question est simple. Où est mon cousin Khaled ? Il était dans ton groupe et je ne le vois nulle part. Si tu ne le vois nulle part, c'est qu'il y est resté. Lui lança Aul. Zork se rua sur ce dernier. L'attrapa par la gorge et le plaqua contre le parapet. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est resté. Il est resté où mon cousin ? Pourquoi tu ne ravales pas tes sortilèches, fils de sorcière ? Si mon cousin y est resté, pourquoi moi je suis devant toi ? On est plus que des jumeaux, mon cousin et moi. Quand il a une rage dedans, c'est moi qui ai l'abcès. Zork délirait. Hor prit sur lui et laissa tomber. Les autres camarades se taisaient, même les blessés avaient baissé le temps. Le caporal Ferhat s'accroupit contre le chambranle à l'entrée de la casemate, se prit la tête à deux mains et fixa les filets de sang qui se ramifiaient sur ses cuisses. L'adjudant Gildas cessa de presser le torchon contre la poitrine du sous-lieutenant qui, la bouche figée dans un vague sourire et les yeux grands ouverts, ne remuez plus. Quelqu'un se mit à cogner frénétiquement sur le béton avec sa gamelle, sans raison. Il était peut-être devenu fou. Zork grimpa sur le parapet et se mit à ramper en direction des lignes ennemies. « Reviens ! » lui cria l'adjudant Gildas. « Fais pas le con ! Tu vas te faire tailler en pièces ! » Des tirs se mirent à retentir. Par le Judas, je vis Zork glisser au milieu des cadavres, des gerbes de poussière autour de lui. Aux aurores, Zork rentra sans son cousin. Il ne serait jamais plus le même. L'homme qui nous revint, barbouillé de partout, le regard abyssal, avait laissé son âme derrière lui, car il n'eut plus de peur ni de pitié. Nos armées finirent pas s'emparer de la Côte 304 le 20 août 1917, après une multitude de tentatives meurtrières. Zork fut pour beaucoup dans le succès de notre compagnie qui s'illustra à coups de baïonnette et au couteau. Depuis, chaque fois qu'un affrontement nous dressait contre les poches, Zork exultait. Il allait à la mort comme on va à la parade, en bombant le thorax, aussi euphorique que suicidaire, toujours volontaire. Il suffisait de lui désigner une proie. Parfois, on n'avait pas besoin de lui montrer quoi que ce soit. Il opérait à l'instinct, flairait la bête à des lieux à la ronde, la traquait au jugé. Ceux qui tombaient sous ses balles n'échappaient pas à son poignard. Il était comme un loup solitaire, lâché dans une bergerie. Jamais satisfait. Jamais rassasié.